Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 12 septembre 2024, 7h27, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui vont avoir des liens et des messages, toujours très pertinents et intelligents. Maintenant, vous pouvez commenter les vidéos. Une histoire vraiment fascinante dont personne ne parle vraiment dans ce contexte guerrier depuis, je pourrais dire guerrier depuis au moins quatre ans, depuis l'arrivée des démocrates à la Maison-Blanche. Je fais juste un retour quelques instants dans le fameux débat Harris. D'ailleurs, c'est tellement étonnant, pas que je veuille tourner le fer dans la plaie, mais que Kamala Harris s'appelle Kamala Harris, c'est vraiment bizarre. Quand on sait que la tradition, souvent, c'est que la femme va, après le mariage, utiliser le nom du mari. On n'a qu'à penser à Hillary, la fameuse Hillary, qui s'appelle Hillary Clinton, du nom de son mari. Barbara Bush s'appelle Barbara Bush parce que c'était le nom de son mari décédé maintenant, je pense, ou non, peut-être pas. Je ne sais pas si c'est le père ou le fils. Michelle, la grande Michelle Obama, puis j'en passe Melinda Gates, avant son divorce, heureux divorce, parce qu'elle n'était pas contente que Bill soit allé visiter la Pédo Island de notre ami Jeffrey Epstein. Puis j'en passe, ou j'en passe, les exemples sont nombreux. Brigitte Macron, Kamala Harris. C'est vraiment fascinant, quand on sait maintenant, quand tu fais des petites recherches, puis on ne veut pas le montrer trop, trop, le... T'as la première dame, là, ce serait le premier homme, ça n'arrivera pas, mais ça n'arrivera pas, mais ça n'arrivera pas. Doug Hemhoff. Comment se fait-il que Kamala Harris ne s'appelle pas Kamala Hemhoff? Celle qui dépeint, et qui avait traité Joe Biden de raciste dans le débat des primaires en 2020, et qui dépeint presque tous les Blancs comme des suprémacistes Blancs, est marié avec Doug Hemhoff, un juif qui s'est retrouvé divorcé après avoir eu des relations sexuelles avec la babysitter à l'époque de son premier mariage. Donc, c'est vraiment étonnant. Donc, Kamala Harris, Kamala Hemhoff, ces gens-là, c'est très facile de comprendre ce qui se passe. T'as beau dire ce que tu voudras, que t'aimes Trump, c'est pas vraiment important, mais c'est que ces deux personnages-là, autant les deux candidats, Donald Trump, l'ancien président, Kamala Hemhoff. Parce que je veux pas que tu oublies que la base démocrate, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec la base démocrate qu'on a connue pendant des décennies, qui défendait le travailleur, qui défendait la paix, qui défendait le droit de parole, la liberté de parole. Maintenant, tu te reviens avec un parti démocrate qui est envahi par des extrémistes, des communistes, qui t'amènent toujours la tyrannie, et la censure et l'emprisonnement. D'ailleurs, eux autres, ils veulent l'école de la pensée unique. Si tu penses pas comme nous autres, t'es banni. Exactement comme le parti communiste de Chine opère. Si t'es pas d'accord avec le gouvernement, ben, t'existeras plus. On a vu ce que ça a donné, quatre années de Donald Trump. Il n'y a pas eu de guerre. Il y avait des accords de paix partout qui se signaient au Moyen-Orient. La Chine marchait sur des oeufs. Kim Jong-un a rencontré Donald Trump. Il n'y avait plus de tensions. Maintenant, les tensions sont revenues. T'as vu l'alliance qui s'est créée avec l'Iran, la Russie, puis d'ailleurs, on va en parler dans des exercices navals hallucinants, dont personne ne parle vraiment. La Russie, la Chine, l'Iran, moi, ils me font peur. C'est pas qu'ils me font peur, parce que c'est toutes des guerres de pouvoir, mais c'est hallucinant de voir les médias corrompus essayer de dépeindre Donald Trump comme quelqu'un qui viendrait déstabiliser le monde, déstabiliser l'Europe, déstabiliser l'Occident, installer un régime de terreur, une dictature suprémaciste blanche. Il a été au pouvoir pendant quatre ans. Il n'y a rien de ça qui est arrivé. On a vu les démocrates, Cavalaris, qui est encore au pouvoir jusqu'au mois de janvier. Eux autres, installer un vrai régime de terreur, envoyer le FBI après des croyants, après des maires qui allaient se présenter dans des réunions scolaires pour juste faire entendre leur mécontentement face à l'enseignement qu'on avait et qu'on faisait aux enfants. Ces gens-là ont été étiquetés par Merit Garland, le procureur général des États-Unis, la tournée de Donald Trump, qu'on peut qualifier comme de ministre de la Justice, mettre de la pression sur le FBI pour qualifier ces mères-là qui se rendaient dans les réunions scolaires de terroristes intérieurs. Des femmes mères de familles qui s'inquiètent et qui veulent mettre le nez dans l'enseignement de leurs enfants. Il faut quand même le faire. Envoyer le ministère des Finances après les MAGA. Joe Biden qui a dit « Moi, je vais être le président de tous. » Dès qu'il est arrivé, il n'a pas arrêté de dénigrer tous les supporters de Donald Trump, tous ceux qui ont voté pour Donald Trump pendant trois ans et demi. L'administration Biden n'a fait que ça avec des discours qui enflammaient l'espèce de tension entre les deux camps parce que tu as deux partis politiques aux États-Unis, les traités de toutes sortes de noms de suprémacistes blancs. Le MAGA, il y a les MAGA, les MAGA, les MAGA, celui qui devait être le président de tous les Américains. Puis on a vu la même chose avec Kamala Harris dans le débat nous disait « Je vais être la présidente de tous les Américains puis c'est elle qui a exactement utilisé la même stratégie. » Donc je ne veux pas m'attarder là-dessus mais on a vu ce que ça a donné quatre ans de Donald Trump. Je pense qu'on est tous passés à travers puis c'était quand même pas de mauvaise expérience en général sauf pour les petites oreilles chastres. Mais le Parti démocrate comme si je te reviens juste en terminant là-dessus la base tu ne la reconnais plus. Il y aurait dû avoir un troisième parti qui se crée pour ces gens-là la frange extrémiste de la société américaine qui depuis les années 60 a développé cette frange-là une admiration puis un goût pour le communisme. c'est ton choix mais identifie-toi comme ça. Arrête de toujours utiliser une diversion puis une espèce de fausse identité. Dis-le vraiment ce que t'es puis on le voit. Et d'ailleurs c'est pour ça que Kamala Harris ne s'appelle pas Kamala Hemhoff parce que sa grosse base la grosse base de la frange extrémiste qui gère le Parti démocrate maintenant bien dans ses rangs puis c'est légitime moi j'ai rien contre ça tu peux être pro-palestinien anti-israélien moi je vois pas il n'y a pas d'antisémitisme à être anti-israélien quand tu regardes les politiques générales du gouvernement israélien mais naturellement on va toujours utiliser l'étiquette de oh si t'oses élever ou soulever un point qui fait pas l'affaire d'Israël t'es antisémite non pas du tout mais c'est ça qui est la réalité donc ceci étant dit la Russie entame des exercices navals massifs avec la Chine l'armée russe a lancé mardi donc il y a deux jours des exercices navals et aériens massifs couvrant les deux hémisphères et incluant la Chine dans des manœuvres conjointes l'exercice qui s'appelle Ocean 24 océan 24 s'étend sur les océans pacifiques et arctiques la mer méditerranée la mer caspienne et la mer baltique et impélique plus de 400 navires de guerre sous-marins et navires de soutien plus de 120 avions et hélicoptères et plus de 90 000 soldats a indiqué le ministre ou le ministère russe de la défense dans un communiqué les manœuvres se poursuivront jusqu'au 16 septembre à préciser le ministère le russe président russe notre ami Vladimir Poutine a déclaré devant des responsables militaires que ses exercices militaires étaient les plus importants de ce type depuis trois décennies et que des navires et avions de guerre chinois y participaient donc là tu vois exactement ce qui est en train de se passer quand Bill Clinton a fait entrer la Chine dans l'univers économique de l'Occident dans l'organisation mondiale du commerce et ainsi de suite il avait promis puis il avait dit ça va amener la Chine à la démocratie à l'ouverture et ça va les amener à être comme en fait des alliés Bill Clinton le plus grand menteur qu'il a jamais eu en politique américaine celui qui avait dit non je n'ai pas eu de fellation de Monica Lewinsky devant la télévision parce que tu n'es pas sous serment répéter ça des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à ce que le congrès le convoque et qu'il soit sous serment et une fois que tu es sous serment bien là c'est difficile de mentir et il a avoué qu'il avait eu naturellement ses relations avec Monica Lewinsky Bill Clinton qui a détruit donné c'est lui qui est à la base de l'effondrement de l'économie occidentale mais enfin on ne revient pas dans l'histoire c'est fait il est trop tard c'est comme ça la Chine a confirmé cette information lundi en précisant que les marines des deux pays naviguaient ensemble dans le Pacifique mais on n'a donné aucun détail naturellement au total 15 pays ont été invités à observer les exercices à déclarer Poutine sans les nommer on pourrait sûrement présumer qu'il y avait naturellement l'Iran la Corée du Nord peut-être le Venezuela peut-être d'autres pays qui sont non alignés naturellement à l'Occident et qui sont tous ciblés par des sanctions économiques nous accordons une attention particulière au renforcement de la coopération militaire avec les états amis aujourd'hui dans le contexte de tensions géopolitiques croissantes dans le monde cela est particulièrement important à déclarer Poutine le dirigeant russe a accusé les États-Unis de tenter de maintenir leur domination militaire et politique mondiale à tout prix de chercher à infliger une défaite stratégique à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine et de briser l'architecture de sécurité établie et l'équilibre des pouvoirs dans la région Asie-Pacifique c'est assez profond ce qu'ils disent et c'est vrai que c'est l'OTAN maintenant qui a pris le contrôle des combats depuis un bon bout de temps entre l'Ukraine on vient d'autoriser l'utilisation de missiles crues qui pourraient aller frapper directement Moscou avec des missiles de longue portée autant les Anglais que les Américains on a eu le ministre je pense de la défense le nouveau ministre de la défense d'Angleterre avec Anthony Blinken être vraiment léger là-dessus c'est comme si de rien n'était c'est certain qu'on a eu une attaque de drones sans précédent sur Moscou dans les dernières journées dans les derniers jours et là c'est complètement je vais essayer de te trouver de la nouvelle et voilà j'ai ça ici déjà j'ai la nouvelle du Royaume Uni bon imagine-toi on vient d'approuver une espèce de je sais pas comment on peut l'appeler ordre ou une loi ou un décret en Angleterre on va donner 2 milliards de dollars à l'Ukraine pendant des années et des années du côté de l'Angleterre c'est complètement hallucinant donc on les voit ici discours conjoint du secrétaire d'Etat Anthony Blinken qui est le vrai président des Etats-Unis et du ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni David Lamy qu'on voit ici c'est complètement complètement hallucinant wow et là ces deux là vont se rendre je pense je peux confirmer que Tony et moi nous rendrons à Kiev nous nous rendrons à Kiev cette semaine c'est notre première visite conjointe de ce type depuis plus d'une décennie nous sommes les alliés les plus proches je suis donc ravi que nous voyagions ensemble démontrant ainsi notre engagement envers l'Ukraine concernant le Moyen-Orient nous sommes totalement d'accord sur la nécessité d'obtenir un cessez-le-feu sur la nécessité de mettre la région sur la voie de la paix et de la réconciliation c'est un petit peu tard pour ça avec pour objectif la solution à deux états on revient encore avec ça wow complètement hallucinant le mois dernier nous avons également assisté à une avancée historique en matière d'innovation dans le domaine de la défense entre nos deux pays bon il parle de plein de choses on rentre dans le détail là ça ça vient du gouvernement américain c'est le site du gouvernement américain pas vraiment de meilleur pour ça donc on va aller avec Reuters qui nous dit les diplomates américains et britanniques proposent leur aide mais aucun avancée sur les frappes contre la Russie le ministre des affaires étrangères ou les ministres des affaires étrangères américains et britanniques se sont rencontrés mercredi et ont rencontré aussi le président Zelensky lors d'une visite interrompue par des avertissements de raids aériens dévoilant un nouveau soutien mais aucun avancée sur les frappes à longue portée en Russie désespérément recherchée par l'Ukraine le secrétaire d'état américain Blinken et le ministre des affaires étrangères c'est le ministre des affaires étrangères dans le fond pas de la défense David Lamy présent à Kiev à un moment critique dans la lutte ou dans un moment critique de la lutte de l'Ukraine contre la Russie ont déclaré avoir discuté des objectifs de guerre de l'Ukraine et de ce qu'il pourrait faire pour l'aider nous avons notamment discuté des missiles à longue portée mais aussi d'un certain nombre d'autres choses pendant ce temps-là regarde ce qui est complètement cinglé on a maintenant des drones de dragons ukrainiens qui font pleuvoir du métal en fusion c'est rapporté par CNN sur les positions russes la dernière innovation terrifiante sur le champ de bataille c'est notre complexe militaire industriel qui domine le monde puis qui domine l'argent puis qui tout ce qu'ils ont en tête eux autres c'est de développer des armes pour infliger encore plus de pertes et de pertes de vie et de dommages c'était complètement et de souffrance complètement hallucinant l'Ukraine semble faire appel à une flotte de drones dragons cracheurs de feu dans sa guerre contre les envahisseurs russes apportant une touche moderne une touche moderne imagine-toi on décrit ça comme si de rien n'était à une munition utilisée avec des effets horribles lors des deux dernières guerres mondiales ça je t'en ai parlé il y a quelques jours je pense et c'était sur le site de Zelensky on vend on prétend maintenant puis on vend des armes du côté de l'Ukraine puis on est devenu comme un producteur d'armes are you qu'est l'église on fait avoir du métal de fusion wow ce qu'on appelle du thermite c'est une substance très incendiaire et qui peut brûler à 4000 degrés donc si t'es en dessous de ça c'est certain à 4000 degrés t'es disparu donc on en est là c'est complètement hallucinant donc ces fameuses ces fameux exercices stratégiques Ocean 25 la marine russe a lancé ces exercices à grande échelle qui se dérouleront jusqu'au 16 septembre donc encore 4 jours l'exercice deviendra l'un des événements les plus importants de la formation opérationnelle et de combat des forces armées russes en 2024 donc si tu regardes le déploiement de tout ça l'alliance de tout ça penses-tu vraiment que l'Ukraine un pays de 40 millions d'habitants qui souffrent et qui souffrent depuis qu'on les a convaincus depuis que Boris Johnson est allé torpiller il y a 2 ans 2 ans et demi les pourparlers de paix depuis qu'il a torpillé ça lui on se retrouve dans cette guerre d'usure parce qu'on le sait dans le fond tout ce qui est vraiment en jeu ici c'est le contrôle géopolitique le contrôle monétaire le contrôle de l'argent le contrôle des richesses naturelles de plusieurs pays mais surtout le fait que t'as une partie du monde qui s'élève maintenant contre la domination des États-Unis et de l'argent américain du dollar américain qui est utilisé comme un outil avec des sanctions économiques quand ça fait pas l'affaire de nos dirigeants et là on a des centaines et des centaines de milliers de morts moi j'aimerais savoir les chiffres exacts mais apparemment c'est juste des approximations mais t'as du vrai monde qui sont morts par milliers centaines de milliers apparemment c'est incroyable donc on en est là je voulais vous faire un petit compte-rendu mais surtout de vous parler de cet événement majeur en plein contexte actuel je sais pas ce qui nous attend avant l'élection américaine mais c'est sûr que tu peux t'attendre à quelque chose de gros si la tendance comme dirait Bernard de Rome je suppose c'était encore en vie ou non se maintient Donald Trump va gagner de façon haut la main oublie la fiction des médias globalistes et mondialistes oublie le dernier débat où t'as semblé voir Kamala Harris en pleine possession de ses moyens raconter des platitudes des enneries faut pas que t'oublies que les globalistes et les mondialistes qui sont au pouvoir en passant par Barack Obama puis toutes les autres Macron puis toutes les autres marionnettes ne sont là que pour plaire à l'élite tous ces gens-là sont aux antipodes des volontés de chaque population de chaque pays qu'il représente parce qu'on pense que c'est hideux que les volontés du peuple sont hideuses horribles racistes suprémacistes blanches nomme tous les qualificatifs que tu veux ces gens-là sont aux antipodes de la volonté et des préoccupations de nos populations c'est pour ça qu'un gars comme Donald Trump résonne dans le monde entier pas seulement aux États-Unis et c'est là où on en est rendu quand tu écoutais Kamala Harris c'était mardi le débat c'était des platitudes qui étaient là seulement pour plaire à la galerie plaire à l'élite globaliste mondialiste plaire à tes petits élitistes dans tes pays respectifs plaire surtout au complexe médiatique mais à personne d'autre ils sont allés voir le vrai monde après puis on dit ben non elle n'a pas parlé de nos préoccupations nos préoccupations c'est quoi puis c'était autant des asiatiques que des afro-américains je pourrais te tourner des clips je vais te les trouver je te les tournerai les gens disaient c'est toutes des platitudes elle est là au pouvoir elle est supposée faire ceci c'est elle-là pourquoi elle ne le fait pas on vit dans la misère c'est eux autres qui nous ont emmenés dans la misère les gens n'ont pas avalé la couleur parce que ces gens-là sont déconnectés des slogans new way forward non laisse faire le new way forward il fait juste laisser en paix laisse l'économie comme elle était contrôle les frontières laisse rentrer du monde légalement parce qu'on a besoin d'un remplacement parce qu'on ne fait pas d'enfants laisse-nous notre liberté de choisir liberté de parole liberté d'éduquer nos enfants pour le reste fais tes affaires mais fous-nous la paix avec tes ton hérésie globaliste et mondialiste je vous laisse là-dessus dev ψer de la paix de la paix de la paix de la paix Sous-titrage ST' 501